Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. Donc, j'espère que vous passez un très beau week-end. Les fêtes approchent de plus en plus. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour vos lectures quotidiennes. Alors, je vous laisse le temps de choisir le paquet qui vous interpelle et je vous reviens pour la lecture de vos cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte du 8 de bâton. Alors, mes chers amis, ce que je pourrais vous dire sur cette carte, ce sur quoi vous pourriez méditer, c'est d'avoir, d'accueillir en fait les changements qui se présentent à vous, les changements dans votre vie. Parfois, il y a des choses qui arrivent et ça arrive très rapidement. Donc, des fois, on n'a pas le temps de réfléchir vraiment, les choses arrivent. Et il faut savoir accueillir ces changements-là parce que parfois, ils sont bénéfiques pour nous. Sur le coup, on ne le voit pas de cette façon, on pense que ça nous déstabilise plus qu'autre chose, mais ce sont des changements qui sont très bénéfiques pour notre vie. Ça nous apporte en fait des nouvelles expériences que peut-être, si ces changements-là n'étaient pas arrivés rapidement, on n'aurait peut-être pas pensé à vivre de telles expériences. Alors, quand les changements surviennent, acceptez-les, accueillez-les pour vous permettre de vivre de nouvelles expériences dans votre vie. D'accord? Alors, voilà. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, on a la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Donc, cette carte-là, mes chers amis, il ne faut pas en avoir peur. Ça ne veut pas nécessairement dire la mort physique de quelqu'un, de nous ou de quelqu'un dans notre entourage. Ça nous parle simplement de transformation. Et parfois, comme on a vu avec le huit de bâton à côté, bien des fois, on a des choses qui arrivent dans notre vie et pour lesquelles on n'est pas certain que ce soit bon pour nous. Donc, c'est nécessaire de faire un nettoyage et de le faire de façon assez drastique pour pouvoir permettre la transformation dans notre vie. Permettre d'améliorer notre vie, d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Alors, parfois, on vit des situations qui sont néfastes pour nous et on le sait bien souvent, mais on a peur de faire les changements nécessaires. On a peur de retirer ou retrancher de notre vie ce qui nous fait du mal, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, cette carte-là nous appelle à le faire, mes chers amis, pour pouvoir transformer notre vie, améliorer notre vie comme on voudrait la vivre. D'accord? Alors, voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, il s'agit de la carte du 2 d'épée. Alors, ce que je pourrais vous donner comme message aujourd'hui sur lequel méditer, c'est que parfois, on vit des conflits intérieurs. On a des choix à faire qui sont difficiles, des décisions à prendre qui sont difficiles à prendre. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est d'abord de retirer de nos yeux le bandeau, le bandeau qui nous voile la face, qui nous voile les yeux, pour être en mesure de voir la situation sous tous ses angles, de voir la vérité en face. Parfois, on a peur de regarder la situation en face, on préfère l'éviter. Mais, c'est nécessaire parfois de regarder la situation telle qu'elle est et de l'accepter pour mieux prendre des décisions. Cette carte-là nous appelle également à faire des compromis. Parfois, si vous vivez avec quelqu'un d'autre ou vous avez un problème avec quelqu'un d'autre, bien, regardez la situation en face et apprenez à faire des compromis pour que l'harmonie revienne entre les deux personnes. Alors, voilà, c'était ça sur quoi vous pouvez méditer aujourd'hui, mes chers amis. Donc, accepter et accueillir les changements. Acceptez aussi de faire des transformations drastiques dans votre vie, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, quand c'est nécessaire pour améliorer notre vie. Et finalement, avec le 2DP, de prendre des décisions en regardant la situation bien en face et d'apprendre à faire des compromis. Donc, voilà, c'était vos tirages pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes le 16 décembre, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Donc, nous sommes le 16 décembre aujourd'hui. Alors, j'espère que ces messages vous aideront pour la journée et pour les jours suivants. Alors, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve demain. Merci. Au revoir.